Le seul point positif d'une course, c'est qu'on sait qu'il y a une ligne d'arrivée. Ce n'est pas toujours le cas dans la vie quand on a des emmerdes. On ne connaît pas toujours la ligne d'arrivée, mais enfin bref. Je dirais que de toute façon, quand on part à l'aventure, se dire qu'il ne se passera rien et qu'il n'y aura que du positif, ça peut arriver, mais c'est très rare. Et justement, c'est ça la définition même de l'aventure, c'est de partir un peu dans l'inconnu, de ne pas savoir ce qui nous attend. Donc des galères, j'en ai eu à la pelle, surtout en trail, en packraft. Typiquement, quand on a fait l'Ivaloyoki, on avait des sacs aussi bien sur la Kaitoum que sur l'Ivaloyoki, on avait des sacs de 30 kg. Moi, à la fin du premier jour, j'avais déjà les hanches en sang. Et après, derrière, encore 3-4 jours à marcher, il faut faire avec. Comme dirait mon père, on meurt sur sa chic et on avance. Mais voilà, après, les paysages sont tellement beaux, on accepte un peu la douleur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...